Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La Prépa Mentale appliquée à l'entreprise, la série pour booster tes performances et ton bien-être au sein de ton milieu professionnel. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un thème que j'aime tout particulièrement, c'est l'importance du détail dans la performance. Alors quand je parle de l'importance du détail, pour matérialiser ce que j'ai envie de vous dire, je vais juste vous raconter une petite anecdote, c'est une interview que j'avais vue d'un entraîneur d'un club professionnel de sport de haut niveau où l'intervieweur lui posait la question suivante, il lui disait « Dans tes joueurs, qu'est-ce qui fait la différence entre ton meilleur joueur ou tes deux meilleurs joueurs et le reste de l'équipe ? » Et sa réponse elle m'a frappé parce qu'il avait expliqué que fondamentalement ils avaient quasiment tous le même niveau, mais ce qui faisait la différence entre un bon ou un très bon joueur et un excellent joueur, c'était sa faculté à se concentrer sur les détails. Et quand je parle de détails, quand lui parlait de détails, c'était cette idée que le mec était excellent, il n'avait pas la même manière de lasser ses chaussures, il n'avait pas la même manière de préparer son matériel, il n'avait pas la même manière de regarder le terrain avant d'y rentrer. Et ça je trouve ça frappant parce que souvent quand on veut performer, quand on veut exceller dans un domaine, on ne prête pas assez attention aux détails. Moi j'ai plusieurs anecdotes à vous raconter en entreprise, par exemple, cette année en vente, j'ai closé peut-être 95% de mes ventes. Et ce qui a fait la différence, c'est des détails. Et quand j'en parle en réunion, puisque je suis amené à manager des commerciaux, certains peuvent me prendre pour un fou parce que j'accorde une place prépondérante à des détails que eux ne voient même pas. Ça va être par exemple dans la manière dont j'ai envoyé le mail. C'est surligner peut-être 3-4 mots en gras. Ça va être dans la manière de faire mon devis. Ça va être dans la manière de négocier, par exemple, une chose simple sur laquelle je me suis appliqué, que j'ai vu que j'avais à progresser, c'est dans la manière d'appuyer sur certains mots. Par exemple, là, comme je suis en train de le faire, il y a des mots que j'essaye de mettre en avant. Et donc, c'est un truc que je me suis appliqué à faire tout au long de l'année. Ce qui peut paraître pour certains, des détails sont devenus pour moi une source d'excellence et de progression qui m'ont permis d'atteindre des résultats qui étaient beaucoup plus élevés. Et en fait, les détails, c'est important parce que dans chaque activité que vous pouvez avoir, que vous soyez dans une partie administrative, que vous soyez dans le domaine RH, que vous soyez dans du commercial, dans du coaching, dans la prise de parole en public, que ce soit du technique, dans la manière de réaliser n'importe quelle tâche, en fait, on peut s'apercevoir qu'avoir le sens du détail, c'est ce qui va vous faire passer du niveau très bon au niveau excellent dans votre pratique. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous dire aujourd'hui, soyez, identifiez peut-être des détails sur lesquels vous n'auriez jamais mis l'attention auparavant, mais vraiment des détails qui peuvent être vraiment très précis. Comme je vous le disais, c'est peut-être la manière de tenir un outil si vous êtes travaillé dans une technique, ça va être la manière dont vous serrez la main à votre client si vous êtes dans le commerce, ça peut être la manière dont vous avez de rentrer sur scène si vous faites de la prise de parole en public. Et donc, voilà, vraiment du détail, et puis se concentrer sur une chose à la fois, puisque le cerveau humain adore se concentrer que sur une chose et pas mettre son attention sur plusieurs choses, surtout quand il s'agit de changement. Et puis derrière, c'est de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner sur une chose à la fois, toujours pareil, pour pouvoir être en capacité de faire grimper, en fait, le détail sur lequel vous aurez mis votre attention. Voilà, donc franchement, j'ai hâte, dites-moi en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir sur quels détails peut-être vous aimeriez progresser, peut-être dites-moi un ou deux détails dans votre pratique que vous aimeriez faire évoluer, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo pour faire partager, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous si la vidéo vous a plu, parce que je pense que ça peut inspirer des gens qui sont à la recherche de progrès, de constance et de performance. Voilà, moi je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye !